Dans le cadre de cet événement organisé par Télécom Valley, je vais vous présenter un cas d'utilisation du deep learning pour détecter des anomalies dans un cas non supervisé. Avant d'attaquer la partie technique, je vous présente brièvement Amadeus. Je suis sûre que tout le monde en a entendu parler ici à Sophia. Amadeus est un fournisseur mondial de solutions technologiques et de distribution pour l'industrie du voyage et du tourisme. Amadeus offre des solutions pour automatiser certains processus importants pour le domaine du voyage et du tourisme, telles que la réservation et les opérations et aussi ce qu'on appelle les inventaires. Au sein de l'équipe Travel Intelligence dont je fais partie, on essaie de donner de la valeur aux données brutes afin de permettre aux clients d'en tirer profit et de prendre les bonnes décisions. On est un groupe de data scientists et grâce à l'expertise de ces data scientists et aux technologies big data, on arrive à proposer pas mal de projets qui sont utiles pour nos clients. Tout de suite, j'attaque le cœur du sujet. Les compagnies aériennes font partie des données auxquelles on essaie de donner de la valeur parce qu'ils apportent beaucoup d'informations. On acquiert ces données par le biais de fournisseurs mondiaux, tels que par exemple OAG, mais Amadeus aussi est fournisseur d'une partie de ces données dont elle a le contrôle. Je parle des compagnies aériennes, c'est un descriptif de ce que c'est en réalité. C'est un ensemble d'attributs dont les mots clés sont présentés ici. C'est des plannings, donc on a le temps, le temps de départ et d'arrivée des vols. Ça inclut les airlines, c'est-à-dire par exemple Air France, United Airlines par exemple. Ça inclut aussi des informations sur les avions, le type d'avion, sa capacité, sa distance moyenne. Ça inclut aussi des informations sur les aéroports. Et on peut ajouter à ça aussi quelques données référentielles, par exemple la position GPS, la longitude et la latitude des aéroports. Pourquoi ces données ont de l'importance ? Tout simplement parce qu'ils constituent le cœur de certaines analyses que fait Amadeus. On peut surveiller le marché afin de détecter tout changement dans les plannings ou tout changement de nombre de vols dans un itinéraire précis. On peut aussi prendre des décisions sur l'ouverture de nouvelles routes. On peut aussi surveiller le marché de telle façon à, par exemple, détecter une démarche d'un concurrent. D'où l'importance de ce type de données. Mais des analyses de cette envergure, ça ne peut pas se baser sur des données qui sont aberrants, incomplets ou erronées. Tout simplement. D'où le principe de la détection d'anomalies dans ce cas. Là, je vais donner quelques exemples. Par exemple, ici, tout en haut, j'ai un réseau d'une airline, par exemple, donc elle opère bien dans certaines régions. Et puis, d'un seul coup, on a un point qui est tout loin. Donc, c'est exactement un type d'anomalies que peut gêner dans les analyses. Donc, du coup, c'est une distance qui est aberrante par rapport à l'ensemble, à la moyenne de toutes les autres distances. Dans l'exemple au-dessous, donc là, c'est la capacité mensuelle d'une airline et qui était aux alentours d'à peu près 12 millions de sièges. Et puis, d'un seul coup, à partir de janvier, février 2012, ça s'est passé à 20 millions par là. Et donc, ça, c'est exactement le résultat d'une fusion entre deux airlines. Donc, l'airline, elle avait ses sièges et on a récupéré d'autres. Donc, ça, c'est un autre type d'anomalies. Donc, il y en a d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Et du coup, ça touche plusieurs parties des attributs, justement, des planètes des airlines. Voilà. Donc, comment a-t-on fait en pratique pour détecter des anomalies utilisant le deep learning ? Donc, de façon générale, en machine learning, on a trois approches. Je pense que tout le monde les connaît. La première approche, c'est le supervisé. C'est le plus robuste, mais c'est aussi le plus simple. Et parce qu'il est plus aidé, on a des étiquetages sur les données. On peut en tirer des conclusions en direct. Parce qu'on a, en fait, comme on a la vérité terrain, donc on peut comparer, on peut aussi prédire. La deuxième approche, c'est l'insupervised, c'est-à-dire le non-supervisé. C'est le plus dur, en quelque sorte, mais c'est le plus réel aussi. Parce qu'on n'a pas toujours des labels, on n'a pas toujours des étiquetages. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tirer des conclusions, comme on n'a pas de vérité terrain. Donc, après, ça dépend aussi des conclusions des experts, ainsi de suite. Donc, les approches qui se cachent dans cette catégorie-là, on essaie plutôt de tirer des informations, des données eux-mêmes. On cherche, en fait, tout ce qui est informations cachées et pertinentes. La troisième catégorie, c'est le semi-supervisé. Donc, là, dans ce genre de situation, en fait, on a deux cas. Où on fait du supervisé en utilisant, en plus, des données qui sont non-étiquetées. Où on peut faire aussi du non-supervisé, mais avec des données étiquetées, quelques données étiquetées. Donc, dans notre cas, on est dans cette situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de label. Et donc, on va essayer, justement, dans l'avenir, de voir comment, en fait, on va visualiser, voire interpréter, voir ce que les experts pensent des anomalies qu'on a détectées. Donc, une des méthodes de détection d'anomalies dans le cas non-supervisé, donc, on a celle qui est basée sur les résidus. Donc, là, je présente un schéma qui explique cette approche. Donc, on a des données d'entrée. Et la démarche se fait en trois étapes. La première, c'est qu'on essaye de projeter les données sur un espace à moindre dimension. Ensuite, on va essayer de calculer des résidus qui sont, en fait, la différence entre les données d'entrée et les données approximées. Et par la suite, on va passer à la détection d'anomalies qui peut être de plusieurs solutions. Tout dépend du problème. Donc, là, sur le schéma, ici, j'ai une sinusoïde bruitée, par exemple, à laquelle j'ai appliqué la PCA, par exemple. Ça fait de la réduction de dimension. Donc, du coup, après, j'ai soustrait l'entrée à l'approximation. Et j'ai obtenu des résidus, ici. Donc, les résidus sont à peu près stationnaires. Donc, là, il n'y a pas d'anomalies. Dans le deuxième cas, donc, même process. Donc, on a des entrées. On essaye d'estimer et puis on calcule la différence. Et donc, là, on a un pic qui apparaît dans ce cas-là. Donc, du coup, ça ne fait pas stationnaire. Donc, ça peut être considéré comme étant une anomalie. Mais l'anomalie, ça ne peut pas être que des pics. Donc, ça peut être de plusieurs types. Donc, une des méthodes puissances d'apprentissage non supervisées qui s'inscrivent dans la catégorie réduction de dimension, c'est l'auto-encodeur. Donc, à la différence d'un réseau de neurones, l'auto-encodeur, en fait, il essaye de traduire l'entrée à partir de l'entrée elle-même. Donc, il est constitué de trois couches au minimum. Donc, ça, c'est un simple auto-encodeur à une seule couche cachée. Donc, on a l'entrée, la couche cachée et la couche de sortie. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de projeter les données de l'entrée. Ça, c'est le rôle de l'encodage. C'est de projeter les données de l'entrée sur l'espace de dimension de la couche cachée. Et le rôle du décodage, justement, c'est de vérifier la qualité de cette projection, de cette approximation, par le biais, justement, du calcul d'une erreur d'approximation. Donc, brièvement, c'est quoi ça, un auto-encodeur ? C'est, en fait, on a nos inputs, nos entrées ici, qui sont des scalaires, et auxquelles on va appliquer une sorte de... C'est pas une sorte, c'est une sommation pondérée, plus un biais, c'est les ZI. Et donc, du coup, ça fait une transformation linéaire. Mais après, on applique une fonction qu'on appelle la fonction d'activation, qui apporte, justement, la non-linéarité aux auto-encodeurs, pour permettre, justement, d'estimer, de traiter le canon linéaire et d'aller creuser plus dans la structure interne des données. Donc, on essaie, justement, que notre approximation soit la meilleure, le plus précis possible. Donc, on essaie de minimiser une erreur, l'erreur entre l'approximation et l'entrée. en considérant les poids et les biais. Et donc, du coup, ça permet, justement, de représenter les données d'entrée par des, on peut dire, des features qui sont de dimension plus réduite, mais qui tirent le maximum de l'information à l'entrée. Donc, on parle de deep auto-encodeur ou stack auto-encodeur aussi. C'est dans le cas où on a plusieurs couches cachées. Donc, là, je présente le cas où on a deux couches cachées. Donc, dans ce cas-là, l'entrée de la première couche cachée, c'est nos données brutes. Mais l'entrée pour les autres couches cachées, c'est justement la pondération plus la fonction d'activation sur la couche précédente. Et ainsi de suite. Donc, on va essayer de, comment dire, de superposer des couches en profondeur. Donc, du coup, notre critère va changer de telle façon à mieux gérer nos approximations. Donc, notre critère de départ, ça sera donc, du coup, il est composé de trois parties. Donc, la première partie, c'est l'erreur quadratique moyenne. Ça permet de mesurer l'écart entre les données d'entrée et l'approximation. Le deuxième terme, ça permet, en fait, de gérer nos poids de telle façon à ce que ces poids qu'on est en train d'apprendre ne soient pas très grands, mais ne soient pas non plus très petits pour que l'erreur d'estimation ne soit pas aberrante. Le troisième terme, ça gère la sparsité. Donc, du coup, on aura beaucoup de neurones, beaucoup de neurones, oui. Et en fait, ça permet d'apporter plus de souplesse en activant en moyenne que certains neurones. Donc, ça apporte aussi des résultats qui sont meilleurs. Alors, on se demande comment on fait pour entraîner un auto-encodeur. Donc, là, j'ai un schéma où j'essaie d'apprendre un auto-encodeur avec deux couches cachées. Donc, je commence par prendre mes données à l'entrée. Donc, ma couche cachée numéro 1, elle est constituée de trois nœuds. Donc, j'essaie, je vais apprendre mon auto-encodeur, je vais lui donner les entrées et j'essaie de chercher les poids W et le biais B le plus approprié qui me donne une approximation la plus précise possible. Ensuite, je passe au deuxième étage, je prends la couche cachée, c'est-à-dire les AI avec les W et B que j'ai estimées. J'entraîne cet étage-là. Pardon. et ensuite, mon auto-encodeur a pris, c'est justement le tout en haut là. Et donc, du coup, avec les W et B, maintenant, je peux aller faire, espérer faire des approximations sur des données de test. Voilà. Donc, en espérant que j'ai appris le maximum de choses pour pouvoir faire, en fait, une bonne approximation sur mes données que je ne connais pas, mes données de test. Comme j'ai dit que l'auto-encodeur, c'est aussi une approche pour la réduction de dimension. On peut se poser la question, c'est quoi la différence avec la PCA ? Et il y a une différence qui saute aux yeux. Là, sur le schéma en haut, j'ai la PCA, donc c'est une... On essaie d'approximer notre entrée par le biais d'une pondération linéaire, d'une fonction linéaire. Et l'auto-encodeur, du coup, c'est la même chose, sauf que, grâce à cette fonction d'activation qui apporte de la non-linéarité, j'essaye, je peux, du coup, attaquer des données qui ne sont pas forcément non-linéaires. Et je peux aussi aller faire plusieurs couches pour approximer au mieux dans la profondeur. D'où la différence entre la PCA. Alors, en réalité, du coup, comment ça marche sur nos données ? Donc là, j'ai utilisé des... J'ai pris mes... mes planines des compagnies aériennes, donc j'en ai par exemple extrait les airlines, les air-to-air pour moi, c'est les régions, c'est-à-dire les vols d'une région à l'autre, le nombre de vols et le temps, c'est-à-dire une semaine, par exemple. Donc, j'ai un ensemble de séries temporelles qui représentent, voilà, ici, par exemple, tout en bas, j'ai le nombre de vols par jour. Là, le nombre de vols, il est normalisé, il est entre 0 et 1. Le nombre de vols dans une semaine pour la... Par exemple, pour la région Amérique au Pacifique, ainsi de suite. Donc, j'ai fait un certain pré-processing dont je ne peux pas parler parce que pour l'instant, ce n'est pas complet, ce n'est pas fini. Et donc, le but, justement, c'est d'essayer de donner à l'auto-encodeur des données en entrée desquelles on peut tirer plus d'informations. Voilà. Alors, la... la procédure est la suivante. Donc, comme j'ai dit, j'ai mes données d'entrée, je fais un pré-traitement et je fais de la normalisation sur les données. Ensuite, je divise en partie apprentissage et partie test sur la partie apprentissage, je vais apprendre mon auto-encodeur, c'est-à-dire je vais apprendre les W et les B et ensuite, je vais passer au test. Donc, le test va utiliser les W et B pour approximer mes données de test et donc ensuite, je vais calculer les résidus auxquels je vais appliquer un seuillage pour après détecter mes anomalies. Tout à droite, là, c'est par exemple l'architecture utilisée, c'est-à-dire les 175 points à l'entrée, ça représente les 25 régions multipliées par le nombre de jours d'une semaine et donc, du coup, j'ai utilisé deux couches cachées et du coup, on se retrouve avec le nombre de données à l'entrée qui est 175. Bien sûr, comme j'ai parlé dans la fonction de coût, on a des paramètres aussi qu'il faut tuner, c'est les hyperparamètres qui nous permettent justement d'apporter de la régularisation sur ma fonction de coût et ces paramètres-là, eux, ils sont bien sûr ajustés sur une autre base, ce qu'on appelle la base d'évaluation. Alors là, je représente un cas d'utilisation sur la compagnie aérienne United Airlines. Donc là, je donne en entrée des données de 2010 à 2016 auxquelles j'applique justement la phase de test en utilisant les W et les B que j'ai appris sur une base d'apprentissage et donc là, j'ai deux, j'ai une word normalisation, ce qui veut dire qu'en fait, j'essaie de faire, de normaliser mes résidus en considérant toutes les régions sans faire la différence. Et donc du coup, là, j'ai en bleu mon signal d'entrée et en rouge, c'est l'approximation qui a été faite par l'auto-encodeur qui est plutôt pas mal et donc du coup, par la suite, je fais un seuillage sur le résidu en vert qui en fait que le bleu moins le rouge normalisé et donc du coup, mon seuil, je l'ai mis à 3 en considérant que c'est en fait que j'ai une distribution normale et que mes données en fait, au-delà de la gaussienne à droite et à gauche quand je suis loin de la moyenne de la moyenne plus 3 l'écart type donc tout ce qui est à droite et à gauche là est considéré comme étant une anomalie et donc je fais mon seuillage et je détecte mes anomalies dans la deuxième figure ici, en fait, ce qui change c'est juste la normalisation donc au lieu de considérer toutes les régions toutes confondues j'utilise en fait normalisation par région parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on considère toutes les régions il y a des nombres de vols qui sont très grands dans une région plutôt que d'une autre donc du coup ça biaise un petit peu la normalisation donc ça ça ne joue pas en faveur des régions où il n'y a pas beaucoup de vols donc là ça permet de prendre en considération ce point là et ainsi de suite donc bien sûr je suis dans le cas non supervisé donc l'analyse continue on essaie d'avoir le retour des experts sur les alloués l'y trouver et donc justement l'auto-encodeur dans ce cas c'est qu'il fait vraiment une très une reconstruction ou une approximation très 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 fiable ça dépend de la façon avec laquelle vous tunez vos paramètres qui n'est pas facile donc ça reste un modèle flexible mais il faut savoir comment s'y prendre donc justement le point dur justement c'est que tu changes les paramètres tout change et la complexité aussi elle change dès qu'on a en fait plusieurs couches qui se superposent et donc du coup ça ne joue pas énormément en faveur de l'auto-encodeur donc je conclue donc le non-supervisé pour faire de la détection d'anomalies donc c'est bien mais en fait on n'a pas de vérité terrain donc ça reste ça limite un petit peu surtout le retour et l'évaluation à la fin et donc du coup par contre ce qu'on peut imaginer aussi de l'auto-encodeur une force de cet encodeur là c'est que ça peut permettre aux utilisateurs de ne plus utiliser ce qu'on appelle le feature engineering c'est à dire aller chercher des features lui-même à la main donc là rien que d'utiliser par exemple le ton encodeur on peut avec ses approximations du signal d'entrée on peut utiliser les features comme étant par exemple no features pour un modèle supervisé par la suite pour une approche supervisée par la suite donc voilà je vous remercie j'ai tenu merci Asma d'avoir regardé